Comme vous le savez, le chef de l'État, le président de la République, Tris Debitno, lors de son séjour à Rome, en Italie, a été reçu par le président italien Sergio Mattarella. La coopération bilatérale était au centre des discussions. On revient sur cette rencontre d'Abbaya Oumarsoni. Le Tchad et l'Italie partagent des visions communes sur bon nombre de domaines. Ce mercredi 26 juillet, à la cour d'honneur du palais présidentiel italien, le chef de l'État Sergio Mattarella accueille l'hôte de l'Italie, le président tchadien Idriss Debitno. Au palais de Curinale, toutes les dispositions sont prises pour honorer le président de la République. Exécution des hymnes nationaux, passage en revue des troupes, tous les routiers républicains pour honorer un grand homme d'État est respecté à la lettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après les honneurs, les deux chefs d'État se sont rendus à la salle Bronzino. Le président italien et son hôte ont procédé à la présentation des suites officielles. Ensuite, place à la photo pour immortaliser ces instants historiques qui revigorent la coopération entre l'Italie et le Tchad. Une coopération mutuellement bénéfique. Dans un entretien élargi à la délégation, les deux chefs d'État ont débattu nombre de domaines de partenariat qui stimuleront les relations bilatérales. Outre les questions sécuritaires qui préoccupent Rome et N'Djamena, un point d'honneur a été mis sur le développement. Le Tchad, qui est engagé sur la voie de son émergence, explore toutes les pistes pour atteindre cet idéal et assouvir cette noble ambition. L'entrevue entre le président de la République et son homologue italien est particulièrement riche au regard de la densité des sujets abordés et surtout de la dynamique nouvelle à imprimer à la coopération bilatérale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !